Hello les amis, j'espère que vous allez bien. KF Concept m'a proposé de tester son trépied en carbone. J'ai accepté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'unboxing. Donc je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur ici, en direct avec vous. Et voir un peu les fonctionnalités que propose KF Concept avec son trépied en carbone. Les avantages et les inconvénients par rapport à l'aluminium. Donc tout ça, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti ! Les amis, c'est parti pour l'unboxing. Donc du coup, je vais ouvrir. Alors, bon, déjà on a une boîte en carton classique. Donc c'est le modèle TC2534. Donc le modèle en carbone de la marque KF Concept. Alors, hop. Du coup, tac. Il n'y a plus rien dans la boîte. Alors, eh bien, on a une housse KF Concept. Donc une housse de la marque KF Concept. Pareil, KF Concept. Donc elle est similaire à la housse du trépied en aluminium que j'avais testé précédemment de la marque KF Concept. Donc du coup, c'est un trépied qui n'a rien à voir avec ce trépied-là. Ce trépied est beaucoup plus léger. L'autre trépied, c'est un trépied qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus lourd aussi. Beaucoup plus robuste, effectivement. Donc du coup, c'est la même housse similaire. Je vous mets le lien par là pour, si vous voulez voir le test de l'autre trépied. Hop. On a la pochette ici. Tac. On a des, franchement, on a des zips là qui sont vraiment robustes. Ça, c'est cool. Ensuite, on a, bah, on a un petit kit d'accessoires. Je pense que c'est peut-être une petite rallonge de, pour la colonne sur le trépied, je pense. Voilà. Ensuite, on a le trépied. Franchement, il n'est pas lourd. Je crois que de mémoire, il doit faire 1,5 kg, il me semble. Mais là, on ressentit, bon, il n'est pas lourd. Donc le trépied, hop, on a une petite sangle, ok, une petite sangle d'attache pour la housse. Voilà, ici. Hop, on va la mettre tout de suite. Tac. Voilà. Bon, bah, après, à l'intérieur, on a des gels, comme d'habitude, pour l'humidité, quand les produits sont vendus avec. Bon, évidemment, je ne les garde pas et je les jette. Du coup, bah, on a la housse, housse classique. Il n'y a pas d'autres poches, hein, à l'intérieur. Non, non, c'est juste la housse pour ranger le trépied. Donc après, si vous en avez besoin, voilà. Donc, le trépied. Alors. Ah ouais. Ah, c'est, franchement, ça m'a l'air de bonne qualité, hein. Franchement. Alors. Ouais. Qu'est-ce qu'on a de bon, là ? Ah ouais. Si, franchement, ça m'a l'air... Ah oui, d'accord. Ok. C'est un trépied, en fait, qui... Ça s'inverse. Du coup, les pieds, hop, pour le mettre en position, je crois que c'est de l'autre côté. Hop. Et effectivement. Avec des crans. Donc, du coup, bah... Effectivement, on a ça. Euh... Je sais pas si vous allez bien voir, si vous allez bien voir. Hop. Ah ouais ! Donc du coup, je vais descendre un peu la colonne. Mon avis, c'est là. Ouais, c'est ça. Bah, écoutez, franchement... Écoutez, franchement, je suis plutôt impressionné de la qualité. Bon, trépied en carbone, normalement, qui dit trépied en carbone, dit légèreté. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a une certaine limite en légèreté. Si vous voulez mettre du matériel qui est robuste dessus, il faudra un trépied qui soit suffisamment lourd pour accepter votre matériel qui soit assez lourd dessus. Par exemple, celui-là, il supporte 12 kilos en charge maximum. Donc, 12 kilos, franchement, il faut y aller, hein. Pour mettre du matériel supérieur à 12 kilos, franchement, voilà. Mais, je peux vous dire ça, c'est que c'est vrai qu'un trépied, on cherche le plus léger en trépied. Donc, c'est vrai qu'un trépied en carbone, ça fait toujours plaisir parce qu'on cherche vraiment le trépied qui soit le plus léger possible. Mais, voilà, dernièrement, j'ai été confronté à beaucoup de vent. J'utilisais un trépied en carbone et je me suis dit, c'est vrai qu'avec le vent, je préfère rester à côté. Même si le trépied ne bougeait pas, était vraiment très, très stable. J'ai toujours un peu cette appréhension. S'il y a beaucoup de vent, je préfère rester à côté, voilà. Donc, voilà. Mais là, franchement, on est sur un trépied, c'est qualitatif, ça respire la qualité. Alors, je m'explique, c'est pas un trépied haut de gamme à 500 euros non plus. Mais, franchement, là, en le prenant en main, en touchant le matériel, franchement, ça respire la qualité. Alors, donc, on a un trépied avec quatre sections, donc, qui permet de l'agrandir et ces sections sont à vis. Donc, du coup, hop, du coup, franchement, il est vraiment assez grand. Ah ouais, il est vraiment là, franchement. Alors, sur ce trépied, on a un système qui permet de bloquer, en fait, à plusieurs intervalles. Donc, du coup, si je veux agrandir le pied, tac, hop, je peux le mettre carrément comme ça. Alors, les amis, je vais continuer le test dans la pièce d'à côté, parce qu'effectivement, là, avec le bureau, ça va être un peu compliqué. Je vais un peu manquer d'espace. J'avais envie d'essayer un peu autre chose. Du coup, on va à côté et comme ça, je vous montrerai le trépied dans l'ensemble. C'est parti. Alors, les amis, on se retrouve ici. Je vais être plus à l'aise pour vous montrer le trépied. Comme ça, vous pourrez le voir plus en détail. Du coup, là, j'ai installé le trépied. Donc, du coup, il y a une petite cordelette qui est sympa. Bon, je ne suis pas, franchement, d'habitude, je n'ai pas affaire à ce genre de petite cordelette. Mais bon, ça peut être sympa pour transporter. Donc là, le trépied est à sa hauteur minimale. Donc, hop, je vérifie. Ouais, effectivement, sa hauteur minimale, la colonne baissée, du coup, on est à 60 cm. Grosso modo, on est à 60 cm. Et une fois que le trépied est, tac, tac, il faut mettre la colonne avant, par contre. Hop, hop là. Une fois que le trépied est replié, il mesure grosso modo 49 cm. Une fois que le trépied est plié, il mesure 49 cm. Et quand il est déplié, à son maximum, tac, 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 il mesure 60 cm. Donc, ce trépied est équipé d'une rotule ball avec un plateau Arca Suisse. Donc, comme celui-là, c'est les plateaux qui sont universels et que Peak Design choisit pour ses accessoires. Donc, du coup, là, j'ai un plateau Peak Design. Il va très, très bien sur le plateau KF Concept qui est compatible Arca Suisse. Voilà. Tac. Donc là, c'est installé. Donc, rotule ball orientable à 360 degrés. Parfait. Là, on peut verrouiller aussi la rotule. Donc là, ouais. Franchement, dans l'ensemble, c'est vraiment un trépied qui est vraiment robuste. Franchement, ça respire la qualité. Ça fait plaisir. Quand on veut un trépied en carbone, c'est sûr qu'on cherche avant tout la légèreté. Effectivement, mais quand c'est trop léger, effectivement, ça supporte moins de matériel. Là, on est sur un trépied qui mesure, qui pèse, pardon, 1,5 kg et qui supporte 10 kg de matériel. Déjà, rien qu'à l'utiliser, c'est vraiment agréable. Donc, du coup, hop, je vais enlever l'appareil photo ici pour vous montrer plus en détail. Tac. Donc, plateau Arca Suisse, comme on l'a dit. Alors, ce trépied, il a une particularité, c'est qu'il a la possibilité de le détacher et de le mettre en mode monopode. Donc, du coup, pour faire ça, j'ai une petite bague ici, là, qui se démonte. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas transformé, c'est vraiment détacher le pied. Et du coup, ça permet déjà d'avoir un monopode, hop, donc, comme ça, dans lequel on peut installer soit la rotule ou soit on peut installer aussi la colonne centrale, tac, en la vissant. Et donc, en fait, ça peut me permettre déjà, donc, d'installer mon appareil photo ici et d'avoir un monopode directement accessible. Effectivement, ça nécessite de dévisser des choses, mais au moins, ça a le mérite de proposer cette solution. Et je pense que c'est une bonne solution. Donc, là, on est sur un monopode qui permet une taille de, je pense que ça doit être 175 cm, il me semble, de mémoire. Donc, là, on a une taille de, ouais, avec l'appareil photo, c'est sûr qu'on est encore plus, même, on est à 184 cm. Donc, 184 cm, pardon, 184 cm de hauteur, franchement, c'est vraiment un gros, gros plus. Ça donne une perche en carbone qui permet de prendre des prises de vue, donc, peut-être en hauteur, des prises de vue un peu excentriques. Et ça, ça donne un peu vraiment de la créativité, ça peut être vraiment utile. Du coup, la vis ici est vraiment très utile, la vis qui est fournie. Donc, franchement, ça, ça fait plaisir. Alors, après, pour revisser, hop, j'ai ma colonne centrale que je remets là-dedans. C'est pas compliqué, hein, franchement, ça permet d'avoir des solutions. C'est pas compliqué, hein. Franchement, quand on regarde comme ça, il y a juste deux, trois trucs à démonter pour avoir la possibilité d'avoir accès à un monopode. Donc, effectivement, ça peut paraître un peu fastidieux, mais on ne cherche pas à avoir un monopode à chaque sortie. Si on sort avec un trépied, c'est avant tout pour sortir avec son trépied. C'est pas pour sortir avec un monopode. Mais si vous voulez sortir avec un monopode, vous pouvez juste détacher ça et préparer votre sortie avant de sortir avec votre matériel. Voilà. Voilà, voilà, les amis. Alors, voilà, après, les amis, on a aussi le mode macro. Donc, je vous mets une photo ici pour que vous voyez un peu comment c'est. Le mode macro, comment ça se passe ? Eh bien, en fait, il faut démonter ici, du coup, pour enlever, donc, ce qui permet de lester le sac. Il faut démonter la colonne, hop, ici. Et voilà, le passé, tac, comme ça. Et après, vous pouvez resserrer. Effectivement, vous pouvez monter si vous voulez. Vous pouvez vraiment vous mettre au ras du sol. Voilà, si vraiment vous avez besoin de mettre votre appareil photo vraiment plaqué au ras du sol. Ça, c'est un mode macro qui est relativement utile pour des prises de vue vraiment à plan rapproché. Voilà. Donc, par contre, c'est vrai qu'il faut enlever ça pour que ça puisse passer. Tac. Alors, voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai présenté le trépied KF Concept TC2534 en carbone. C'est un trépied, franchement, je suis vraiment surpris par sa qualité. C'est un bon rapport qualité-prix. C'est un trépied qui coûte une centaine d'euros. Bien évidemment, on trouve des trépieds qui sont beaucoup plus chers. Pareil dans d'autres marques ou alors même dans la marque KF Concept. Des trépieds qui sont beaucoup plus chers, qui sont à 300, 400, 500 euros, même plus au-delà. Là, ici, on a un trépied qui est quand même assez qualitatif. Franchement, je suis vraiment surpris par la qualité. C'est un trépied qui supporte 10 kilos en poids maximum. Et pour un poids total de 1,5 kg. Donc, franchement, c'est un poids qui est bien réparti. Il est stable, il est robuste. Je le conseille. Franchement, je le conseille. Si vous aimez sortir avec, vous voulez un trépied qui soit robuste et léger, franchement, je vous le conseille. Dans la plupart des situations, si vous avez un réflexe qui est assez lourd, franchement, vous serez content de l'utiliser. Bien évidemment, vous pouvez trouver des trépieds qui sont encore beaucoup plus légers, mais bien sûr, qui seront moins robustes. Il faudra faire attention, par exemple, au vent, la stabilité, tout ça. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu, ça m'encourage pour la suite. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas rater la suite du contenu. Et puis, moi, je vous dis à bientôt, les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501